Franchement, le dernier épisode de la saison 4 de Antifa, moyen, ils se foutent un peu de notre gueule quand même. C'est pas très réaliste, d'accord ? Alors pour ceux qui ne savent pas, Antifa c'est une série qui raconte l'histoire de petits bourgeois désœuvrés qui se radicalisent parce qu'ils ont un problème avec papa. Papa il s'est jamais vraiment occupé de moi, il était tout le temps au travail en train de gagner plein d'argent. Moi j'étais avec la nounou et puis la nounou elle me laissait pas jouer à Fortnite. Ok ? Papa je le déteste. Donc ils détestent leur papa et du coup ils détestent aussi leur statut social. Parce qu'ils ont appris à l'école communiste qu'être un bourgeois c'est pas bien, c'est pas gentil. Donc ils s'habillent comme des clodos et ils disent Nous les prolétaires, les bourgeois, donnez les sous ! Alors qu'ils sont plus riches que vous et moi, je vous rassure, d'accord ? Ils font des trucs débiles, comme beaucoup de débiles. Et du coup là le dernier épisode ils font la manif. Encore une fois ils font que ça, c'est leur moyen de se rencontrer, de copuler en fait. Ils font des bébés des fois. Généralement ils échangent des IST, d'accord ? Puis la plupart sont pas très fertiles à cause de... Anthropologiquement, génétiquement, c'est pas fou, hormonalement non plus. Donc voilà ils échangent des MST, ils copulent, ils fusionnent, ils font des trucs quoi. Ils s'échangent un petit peu de sécrétions diverses, d'accord ? Donc dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils font une manif, comme d'hab, d'accord ? Pour réclamer en gros, l'annulation d'un truc qui a déjà été annulé plus ou moins en fait. Qui va absolument dans leur sens. En gros ils manifestent contre la loi immigration, d'accord ? Ils disent faut enlever la loi immigration alors que le conseil d'état, quelques heures avant, a dit non mais on va enlever tous les trucs qui placent pas aux antifas dans la loi immigration. Mais ils font quand même la manifestation. Parce qu'en fait il y a loi immigration, donc déjà eux ça leur va pas. Non ! Même si c'est pour régulariser tout le monde entier, permettre au monde entier de venir chier en France, ça nous va pas ! On veut pas faire une loi immigration, on veut une loi... Fini les frontières, fini le capital, fini le patriarcat, fini les européens, tout ça. Voilà, c'est ça qu'on veut comme loi. Ça ce serait pas mal, ce serait pas mal. Une loi contre nous en fait, voilà. Parce qu'on se déteste. Parce qu'on déteste notre papa ! Fortnite ! J'aurais pu faire top 1 ! J'aurais pu faire top 1 ! Je ne vise pas le Yarl, bien sûr. Le Yarl essaye de sauver l'honneur de cette ville. Mais Rennes, c'est quand même la Rennes ! Des trous à merde ! Et voilà, faut le dire au bout d'un moment ! La Bretagne ! Moi je suis breton, je m'appelle Gaël Touliquin. D'accord ? Il n'y a pas plus breton que moi. Enfin, je suis aussi sartois, je suis un métis. J'aime dire que je suis une crêpe à la rillette. Une galette à la rillette. Faudrait tester, ça pourrait être pas mal. Avec un peu de thon, je ne sais pas. Quelques capres, bref. Et du coup, moi je suis métisse. Mais voilà, j'ai du sang breton. Donc je peux dire que la Bretagne, c'est plus ou moins un îlot communiste en France. D'accord ? Mélangé avec des Gaulois, on ne sait pas trop. Il y a de l'hydromel, éco-responsable. Des cochons à l'âle, on ne sait plus en fait. On ne sait plus ce qui se passe dans cette région du monde. Mais ce qui est sûr, c'est que les antifas, ils font plus ou moins la loi. Il faudrait que ça change. C'est la manifestation ! Alors, c'est que des jeunes bourgeois, je vous rassure. Là, le PIB, là, par habitant, est pas mal. Est pas mal. Pas malos. Ouais, les féminines ! Non a droit des migrations ! Alors, quelques centaines de manifestants s'élancent dans les rues du centre-ville de Rennes. Début de la manifestation à Rennes, à l'initiative d'étudiants antifa de Rennes 2 pour demander le retrait de la loi immigration. Bon, ils sont 40, hein. Bon, ça, c'est rassurant. C'est qu'ils sont 40. A priori, la droite, c'est en train de monter en Bretagne. Eh bien, force à mes gars sûrs de Bretagne. Une barricade est formée au carrefour entre la rue de l'horloge et la rue Ferdinand-Buisson derrière l'hôtel de ville de Rennes. Pas de force de l'ordre aperçue pour l'instant. Il s'en fait une barrière. Il y a un drapeau LGBT. Alors, a priori, c'est la frontière du monde LGBT. Après ça, je ne sais pas, tu es obligé d'aimer Lady Gaga, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les règles en vigueur dans cette zone anarchique, mais organisée. Je ne sais pas. Beaucoup de vitrines de magasins tagguées et quelques feux d'artifice près de la place du champ Jaquet. D'accord. Donc, ils ont tagué des vitrines parce qu'a priori, les petits commerçants qui vendent des trucs si insupportables, ça suffit, les capitalines. Quel monde de débiles. Mais vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi ils se sont prenais au petit magasin. Parce qu'ils sont des bourgeois qui volent les trucs des gens parce qu'ils ne donnent pas gratuitement les produits qu'ils achètent à l'autre bout du monde. Ok. Ouais, allez les petits bourgeois. Alors, malheureusement, les manifestations d'extrême-gauche et antifa sont très, 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 très peu inclusives. Généralement, ça ressemble plus ou moins à des marches de suprématistes blancs aux Etats-Unis. C'est plus ou moins le cul-cul-cul-clan, les copains. Bah oui, c'est... Malheureusement, on aimerait un peu plus de diversité. Eux aussi. Les vitrines des boutiques Fursac et Zadig et Voltaire, complètement brisées, rue de Toulouse, dans les centres de Rennes. Avec une 8-6. Attendez, attendez. Il y a une 8-6. C'est signé. C'est signé. C'est bien, c'est bien, les gars. C'est bien. Ils ont quand même piqué les trucs. Alors, bizarrement, ils volent quoi. Est-ce que tout ça, ce serait pas juste une excuse pour avoir des trucs gratuits, en fait ? Un peu comme Naël, etc. Est-ce qu'en fait, ils sont pas exactement pareils que cette catégorie de gens qu'ils adorent, c'est-à-dire utiliser le moindre prétexte pour servir leurs besoins, leur avidité, leur matérialisme bourgeois, en fait ? Je sais pas. Je sais pas. Oh, faut payer ce truc, faut travailler pour se payer ce truc. Non. Moi, je vais faire une manifestation pour dire que le capitalisme, c'est pas bien. Et du coup, on va voler les trucs, plutôt. Voilà, on va aller voler, c'est mieux, c'est mieux. D'accord. Ah là 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 là. Feu de poubelle sur la place du Parlement de Bretagne. Les forces de l'ordre se tiennent à distance. Ok. Les manifestations sauvages se poursuivent place hoche où les sapins stockés finissent brûlés. Oh, incroyable. Ah, ils ont brûlé les sapins. Que des gamins, des petits bourges de centre-ville, quoi, qui se la jouent révolutionnaires, quoi. C'est leur sapin, c'est le sapin qui était dans leur petit salon bourgeois, là. En fait, ils sont dégoûtés. Je voulais le garder, mon sapin. Pourquoi papa il me l'a enlevé encore une fois ? Papa, je te déteste. La vitrine du Crazy Republic. Une fois de plus détruite, les manifestants se servent allègrement dans les vêtements sortis dans la rue et une voiture détruite devant la boutique. Ok. Donc, ils volent, encore une fois, ils volent. Et j'aimerais bien savoir combien ils ont sur le cul, là, pour combien ils ont de thunes sur le cul, les petits bourgeois, là. Mais qu'ils sont ridiques. C'est ridicule, ces gens. Mais vraiment, vraiment. Entre l'indigne et le ridicule, je ne sais pas ce qui m'inspire le plus. Voilà, ces gens. C'est vraiment, c'est vraiment une sous-humanité, quoi. C'est vraiment une sous-humanité. C'est-à-dire que se servir, c'est un peu comme le mec qui est allé prier dans l'église, le faux musulman qui va prier dans une église pour faire style, je fais une vidéo bienveillante sur le rapprochement entre, alors qu'il fait chier tout le monde et que c'est juste une vidéo putaclic, d'accord ? C'est exactement la même chose. Utiliser des principes pseudo-humanistes, inclusifs, tolérants, égalitaires pour servir leur petit individualisme matérialiste, consumériste à la con, c'est vraiment mais d'un pathétique. C'est d'un pathétique. Je crois qu'on ne fait pas plus pathétique qu'un gauchiste, en fait. Ces gens sont des hypocrites, mais fini, mais fini à la... Vous le savez, vous connaissez le mot. C'est l'incarnation même de l'hypocrisie, le gauchisme. Mais vraiment, quoi. Des énormes hypocrites et des agents du chaos, bien sûr. Quel intérêt de briser cette voiture, quoi. Quel intérêt. Juste quelqu'un qui ne va pas pouvoir aller au boulot le lendemain, d'accord, pour payer leur bourse et je ne sais pas quelle autre connerie. La voiture d'une personne handicapée retournée devant la... Quoi ? La voiture d'une personne handicapée retournée devant la basilique Saint-Sauveur. Comment c'est que c'est une voiture handicapée ? Eh bien, il y a le témoignage de la personne en situation de handicap. Donc, on voit, oui, effectivement, la petite vignette handicap. On a voulu prendre le véhicule pour aller changer de place. Il était en plein milieu de la route sur le flanc. Le témoignage de la propriétaire en situation de handicap qui a découvert sa voiture retournée lors de la manif contre la loi immigration. Franchement, mais vraiment, quelle indignité. Donc, mon véhicule a été renversé lors de la manifestation. Donc, j'étais garée sur une place handicapée puisque j'ai un macaron handicapé. mais quelle bande de sous. Mais vraiment, mais quelle bande de sous. Mais vraiment, mais vraiment, le mépris de classe, le mépris. Ce n'est pas du validisme, c'est juste qu'ils ne savent même pas ce que c'est un handicapé, ces gens-là. Ils ne savent même pas ce que c'est la galère que c'est, ces gens-là. D'ailleurs, grosse dédicace, gros bisous à tous mes handicapés. Je vous souhaite une bonne année. je vous souhaite que cette année soit meilleure que la précédente, que toutes les précédentes et qu'on a hâte de vous mépriser comme ça, quoi. Quelle honte. Quelle honte. Oh là là. Voilà. Quel. Et je suis, mais vraiment. Vous savez qu'il y a quelques mois, j'ai croisé un antifa dans ma ville. J'ai fait une demi-tour. J'étais en voiture, j'ai fait une demi-tour. Je me suis arrêté à côté de lui. J'ai baissé ma fenêtre. J'ai fait, j'ai fait, t'es antifa, toi ? Il m'a dit, pourquoi ? J'ai dit, t'es antifa ? Il m'a dit, non, non, mais pourquoi ? C'est pas de l'intelligence ou de la bêtise, c'est de l'individualisme, de la jouissance sadique. C'est ça qu'ils partagent avec leurs petits protégés. Domination sadique, destruction joyeuse, mépris de tout. Juste leur petite individualité, leur jouissance éphémère au-dessus de tout, quoi. Et là, comment, en fait, vous l'avez découvert juste à... Là, on vient d'arriver. D'accord, oui, vous n'avez pas vu la manifestation arriver ? On a vu la manifestation passer, on était un peu plus âmes. Et on a voulu prendre mon véhicule pour aller le changer de place, parce que j'ai eu des doutes. Et puis, c'est là que j'ai constaté que je n'avais plus mon véhicule à la place, qu'il était en plein milieu de la route, sur le flanc, quoi. Avec les dits de visée. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez contacter l'assurance ? Et contacter la dépanneuse pour qu'elle puisse venir chercher le véhicule. Et puis, ils sont vers les sources, quoi. Parce que, c'est mon seul moyen de locomotion. Quelle bande de sou... Petit bourgeois insupportable, quoi. En fait, ils ont un tel mépris pour le bas-peuple que... Voilà, je viens de comprendre un truc sur les antifas. Ils ont un tel mépris pour les prolos, ces petits bourgeois, qu'en fait, ils pensent que pour compléter à la perfection son déguisement, sa parure de prolo, il faut se comporter comme un primate, en fait. Casser, voler, etc. Ils pensent que c'est ce que font les prolos, en fait. Je pense que ça fait partie du truc. En plus de tout ce que j'ai décrit en termes d'individualisme et de matérialisme et de consumérisme idiot. Et ils se prétendent être les guides du peuple. Des lumières dans les ténèbres de la réaction et de l'intolérance. Ces gens prétendent nous guider et être supérieurs moralement à nous. Ah bah, bravo. Ah bah, franchement, vivement que ça s'arrête, tout ça. Vivement que ce soit la fin. Vivement qu'il n'y ait plus de villes en France avec des mairies communistes, des mairies PS, parce que ça aussi, ça va finir bientôt. Les gens, ils en ont marre. Ils vont élire aussi localement des gens de droite. Il n'y aura plus la même complaisance avec les antifas et les communistes et les jeunes les jeunes pépitas, bananas. Je peux vous dire que ça va commencer à swinguer et c'est ce que les gens veulent. Parce que si l'État ne peut rien faire, ça va se faire localement. Je vous le rassure. Forcément, il va y avoir une réaction à un moment. Forcément. Et je sens que tous ces gens-là, bizarrement, ils vont arrêter de s'habiller comme des clodos, d'avoir des dreadlocks. Ils vont se mettre des petits polos, petits traits sur le techo et ça va aller très bien. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Parce que la plupart, c'est juste des suiveurs, comme partout d'ailleurs. Allez, je vous embrasse, je vous fais des bisous, mettez un pouce, un like. A plus tard. Sous-titrage ST' 501